En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit « Ce n'est pas que lui ou ses parents ait péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut faire aucune œuvre. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloam », ce qui se traduit en « Voyez ». Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui était assis à mendier ? » Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, il lui ressemble ». Lui-même disait « C'est moi ». Il lui disait donc « Comment tes yeux se sont-ils ouverts ? » Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va te laver à Siloam ». J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vue. » Ils lui dirent « Où est-il celui-là ? » Il répondit « Je ne sais pas ». Jésus entendit dire qu'il l'avait chassé dehors. Il le trouva et lui dit « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme ? » Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ? » Jésus lui dit « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur » et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit « Moi, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Après avoir entendu cela, quelques pharisiens qui étaient avec lui lui dirent « Nous aussi, nous sommes aveugles ? » Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, aussi votre péché demeure. » Donc ce récit de la rencontre de Jésus avec l'aveugle de naissance pose la question redoutable qui est la question de l'origine du mal. D'ailleurs, on voit cette question posée ouvertement par les disciples. ils passent, ils voient un aveugle de naissance, ils disent à Jésus « Qui a péché pour qu'il soit aveugle ? » Donc il fallait que quelqu'un pêche pour qu'il y ait cela. Et comme il était aveugle de naissance, était-ce lui ou était-ce ses parents ? Et donc c'est cette question de la responsabilité de Dieu dans le mal, on voit qu'il est une question qui, évidemment, est incontournable pour tout homme de foi, qui traverse ce récit et qui traverse cette rencontre. Mais alors, essayons quand même d'approfondir un petit peu cette question entre l'origine, entre le mal et le péché. Quelques mots pour poser la problématique. – Oui, je crois qu'ici nous sommes au cœur de ce que le philosophe Leibniz appelle la théodicée, comment articuler, comment comprendre l'existence du mal dans le monde en présence d'un Dieu bon et tout-puissant. Comment articuler le Dieu ? – Oui, donc l'amnétiser, ces trois expressions sont incompatibles. Parce que si le mal existe et que Dieu est bon, Dieu n'est pas tout-puissant. Si Dieu est bon et qu'il est tout-puissant, il n'y a pas de mal. Et si Dieu est bon et qu'il y a le mal, Dieu n'est pas puissant. Donc la contradiction qui est une question classique de la théologie. – Exactement. Et là, on répond facilement, oui, mais peut-être que le péché. Ils ont péché. D'ailleurs, c'était rabbin à l'époque, qu'on fait des tableaux de correspondance à telle maladie correspondait, tel péché, ainsi de suite. Mais nous sommes ici face à un cas curieux. L'hôtesse nous a dit que c'est un aveugle de naissance. – Voilà. Et c'est ce qu'il explique. Donc ça explique que ce sont des disciples qui se demandent si ce n'est pas ses parents. – Oui, parce que ça, c'était la conception de l'époque. Ah oui, ce sont les parents. – Oui, il faut trouver une explication. – Voilà. Et si ce ne sont pas les parents, « Oh oui, c'est peut-être l'embryon pendant qu'il était dans le ventre de sa mère. » Et pourtant, on a tout un livre, un grand livre dans la Bible, le livre de Job, qui est une refutation contre le fait que la souffrance soit une conséquence du péché. Moi, je crois que nous devons simplement accepter que la question du mal échappe à toute compréhension, toute explication humaine. – Oui. Mais Jésus, à la fois, il refuse de répondre en disant ni lui, ni ses parents, donc il refuse de rentrer dans la logique des disciples. Cela dit, il dit quand même quelque chose. Mais il dit, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. C'est-à-dire que, comment dire, les disciples posent la question de l'origine et on a l'impression que Jésus pose la question de la finalité. – Oui. – Alors, c'est quoi ce décalage qu'opère Jésus en disant, la question, ce n'est pas qui a péché, mais la question, c'est pourquoi, en deux mots, non pas pourquoi en un mot, mais pourquoi… – Pourquoi ? – Alors, comment est-ce que nous pouvons entendre ce décalage de Jésus ? – Oui, ce décalage de Jésus, c'est oublier les origines, le passé, mais regarder devant l'avenir, le futur, le présent. Qu'est-ce qu'on fait avec ce proche, ce frais, cette sœur qui vit une situation difficile ? Comment, pour Jésus, ce qui est important, comment je peux l'aider ? Comment cette situation peut être une opportunité pour manifester la gloire de Dieu ? Voilà, pour Jésus, ce qui est important. Ce n'est pas de chercher la raison, la cause, ce qui nous empêcherait d'avoir un accueil bienveillant, d'être proche, d'être dans la compassion, prendre la place de cette personne qui vit cette situation difficile. – Oui, on voit bien ça. Et peut-être là où Jésus décale, parce qu'après tout, la question que posent ses disciples, c'est une question qu'on se pose régulièrement, je veux dire. On voit bien aujourd'hui, quand on accompagne des personnes qui sont malades ou qui sont... Pourquoi ? Pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Vous savez ce qu'on dit pour m'arrêter ça ? Et quelque part, on a l'impression que Jésus, par sa réponse, décale la question en disant, ne te pose pas la question du pourquoi, mais comment vas-tu être, à travers cette épreuve, à travers cette cécité, à travers cette maladie, comment vas-tu faire en sorte, pour en faire, comment dire, une occasion d'une présence de Dieu, ou d'un témoignage de Dieu ? C'est-à-dire que la question se voit, c'est pas pourquoi je suis malade, mais comment, à travers ma maladie, je vais dire quelque chose, révéler quelque chose de la présence de Dieu ? Avec Jésus, toute situation, bonne ou mauvaise, est une opportunité à saisir pour manifester la gloire de Dieu, pour témoigner. Il ne faut pas se m'enfendre sur la situation, mais voir comment on peut sortir, renforcer, on peut glorifier Dieu dans cette situation-là. D'accord. Et donc, pour manifester ça, pour dire comment les hommes de Dieu peuvent se manifester, Jésus guérit cet aveugle, évidemment, nous ne sommes pas Jésus, et que c'est... Bon, donc, il guérit, il fait un peu de boue, il le pose sur les yeux, il guérit l'aveugle, ensuite, il y a tout un passage que nous avons sauté où il y a le dialogue de Jésus avec les religieux, et nous trouvons, à la fin de notre récit, ce qui est assez intéressant, c'est que Jésus met de la boue sur les yeux de l'aveugle, lui dit, va te laver, et ensuite, Jésus disparaît. On a l'impression que là, Jésus respecte... Enfin, je veux dire, il ne veut pas prendre possession sur le malade, il le laisse aller, voilà, il est guéri, et on sait bien, et d'ailleurs, après, on voit ce moment où le malade lui-même ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé dans ce dialogue, et puis, Jésus le retrouve, le retrouve à la fin, et là, Jésus se révèle à lui, et on voit l'aveugle guéri qui se prosterne devant Jésus. Voilà, le sens de cette prosternation. Oui, cet aveugle est beaucoup sympathique, il part devant les religieux, les religieux, oui, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Devant leur question d'inquisition, il dit, mais vous voulez devenir ses disciples ? Oui, c'est pas un peu de lui, quoi. Oui, et avant, il leur a dit, mais moi, moi, je ne sais pas, mais je sais ce moment-là qui m'a guéri, mais vous dites qu'il est péché, est-ce que Dieu exauce les pécheurs ? Vous voyez que finalement, devant ses sachants, devant ses connaisseurs, c'est lui, finalement, qui devient l'enseignant. Oui, quand cet homme rencontre Jésus, plus tard, il va, après avoir reconnu que Jésus était prophète envoyé de Dieu, il va reconnaître sa seigneurie. Et on a cette belle confession, je crois, Seigneur. Et cette belle confession va s'accompagner d'un geste, d'un geste où cet homme de prosternation, où cet homme va reconnaître qu'il est devant, plus grand que lui. Et je crois que là, nous voyons que la guérison de cet homme est totale. Avant, il était simplement physique, mais elle est spirituelle. Et d'ailleurs, au début même, dans cette deuxième partie, on voit que cet homme était vraiment aveugle parce qu'il ne reconnaît pas Jésus. Alors qu'il ne le reconnaît pas parce qu'il n'avait jamais vu. Je pense à ça. Et là, oui, il le refait. Parfois, on croit que c'est de l'indifférence. Non, il ne l'a jamais vu. Parce qu'il était aveugle avant. Donc, voilà, une belle confession qui s'accompagne par un geste. Moi, je voudrais insister là-dessus en disant que peut-être que la foi, dans ce texte-là, bon, d'accord, il a été guéri, mais la foi, c'est être capable de mettre des mots sur sa guérison. Et c'est être capable de se prosterner. Et ça me rappelle le texte, vous savez, le texte d'Edith Lépreux, là. Il y a Edith Lépreux, Jésus les envoie et s'avère qu'ils sont en chemin et sont guéris. Neuf vont faire enregistrer leur guérison. Un revient. Et c'est à celui-là que Jésus dit, ta foi t'as sauvé. C'est-à-dire que les neuf ont été guéris, mais ils n'ont pas mis de mots sur leur guérison. Et celui-là qui revient vers Jésus, il met un mot sur sa guérison. Et d'une certaine façon, après cette rencontre entre l'aveugle guéri et les religieux, là, on le voit qui retrouve Jésus et qui arrive à mettre un mot sur sa guérison. Il arrive à se prosterner et c'est là où, comme vous dites, cette guérison prend toute sa plénitude. Et puis donc, une fois qu'on a un peu parcouru ce texte-là, je voudrais dire encore quelques mots sur la fin. On a l'impression que là encore, comme souvent dans l'évangile de Jean, Jésus joue encore sur les quiproquos. Alors, la semaine dernière, on avait vu le quiproquo à la Samaritaine sur la soif d'eau et la soif de vie éternelle. Là, le quiproquo, c'est ceux qui voient, ceux qui ne voient pas. Et on a l'impression qu'il y a une sorte d'inversement en disant, Jésus dit, je suis venu afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, c'est-à-dire que Jésus vient, comment dire, changer les critères de qui est aveugle et qui ne l'est pas ? Alors, comment est-ce que nous pouvons entendre cette redéfinition que Jésus fait à l'issue de ce chapitre ? Dans la confrontation de l'aveugle guéri avec les religieux, on a comme l'impression qu'il y a déjà un changement d'échelle. C'est finalement l'aveugle qui devient l'enseignant, qui enseigne, c'est sachant qu'il maîtrisait la connaissance d'exécution de la Torah. Oui, Jésus vient, ce sont les humbles, ce sont les aveugles, ce sont les petits qui vont le recevoir. Car, mon cher Antoine, ne l'oublions pas, le pire aveugle, c'est celui qui refuse de voir. Celui qui croit qu'il voit, enfin, celui qui croit savoir, en fait, dans ce texte-là. Et là, ils ne veulent pas voir parce que là, ils ont le miracle devant eux. Ils se tombent guéris, ses parents le confirment, les voisins le confirment, mais ils refusent. Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir. Et voilà. Et là, donc, on dit que le jugement de Jésus se joue par rapport à la parole entre ceux qui acceptent de voir ce qu'ils ont devant les yeux et ceux qui restent enfermés dans leurs ornières. Dans leur connaissance passée, dans leur Torah, parce que les religieux, quand même, ils ont, oui, ils ont une connaissance, mais une connaissance qui est actualisée là par la personne de Jésus, mais ils ne voient pas. Oui, puis comme vous disiez tout à l'heure, ils étaient dans un schéma sur les culpabilités, avant les péchés. Et c'est ça que Jésus qui fait exploser, a tracé une guérison et eux, ils sont incapables de le voir. Oui, ils sont perdus, oui. Alors que ce texte nous invite, nous, à essayer d'être un peu moins aveugles dans notre compréhension de l'évangile. tout à fait. Abonnez-vous !